Il existe plusieurs formes d'énergie qu'on peut transformer en d'autres formes d'énergie comme nous allons le voir dans le tutoriel suivant. Une forme d'énergie, c'est l'énergie potentielle d'altitude. Vu que cette masse grise se trouve à une certaine hauteur et vu qu'elle est automatiquement attirée par la Terre, par son poids, cette masse est capable de fournir un travail. Et cette capacité, c'est-à-dire cette énergie, s'appelle énergie potentielle d'altitude. Une autre forme d'énergie, c'est l'énergie potentielle de tension, ici également. Voici une troisième forme d'énergie. Puisque cette masse se meut à une certaine vitesse, elle contient automatiquement de l'énergie cinétique. Si nous chauffons ce gaz qui se trouve dans ce tube, alors automatiquement ce gaz va se dilater et est ainsi capable d'effectuer un travail. Donc nous avons cette forme d'énergie qu'on appelle énergie thermique. Voici une autre forme d'énergie, de l'énergie chimique. Du soleil, nous recevons de l'énergie lumineuse. Une autre forme d'énergie, l'énergie électrique. Voici une autre forme d'énergie, l'énergie nucléaire. La fission nucléaire émet de l'énergie. Dans le soleil, on obtient également de l'énergie nucléaire, mais là, ça ne provient pas de fission nucléaire, mais de fusion nucléaire.